et bien bonjour jean bonjour alors qu'est ce que vous pensez du salon à ici c'est très bien le salon est très bien c'est une très belle salle et il ya beaucoup de beaucoup de gens qui passent c'est très bien et l'idée de mélanger chocolat et livres est ce que c'est une bonne chose oui c'est bien oui c'est pas si c'est chocolat blanc noir ou au lait ah non ils précisent pas mais je trouve que c'est toujours bien de mélanger les deux la culture et la nourriture c'est bien vous êtes tombé dans l'écriture à quel âge bon ben j'étais déjà quand j'étais adolescent j'ai écrit des poèmes pour commencer beaucoup de poèmes j'ai publié cinq livres de poésie en belgique parce que je suis belge d'origine j'habite argelais sur mer depuis quinze ans et en belgique j'ai écrit des poèmes et puis ici en france j'ai écrit aussi des poèmes mais aussi des nouvelles vos ouvrages c'est quoi c'est des romans c'est des nouvelles des recueils de nouvelles ce sont des fictions mais inspiré de la vie quotidienne de ma vie quotidienne de mes rencontres des voyages et de tout ce que j'ai fait parce que j'ai été j'étais musicien écrivain peintre donc j'ai eu de l'inspiration je n'en ai plus maintenant pour vous qu'est ce que l'imaginaire des aventures des histoires qui arrivent à des personnages dans le monde partout dans le monde de la musique beaucoup aussi donc parce que j'adore la musique je suis hyper sensible à la musique et d'ailleurs qu'est ce que vous écoutez comme musique quand vous écrivez à quand j'écris je n'écoute pas de musique non 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 avant oui mais pas pas en écrivant non depuis la musique classique jusque jusqu'à la variété tout ça tout tout j'aime bien qu'est ce que l'imaginaire vous apporte dans votre vie le bonheur le bonheur de vivre justement maintenant à mon âge j'ai bientôt 73 ans et donc en vieillissant et en perdant la mémoire quand je vois la vie la vie dans laquelle nous vivons ici c'est magnifique quoi surtout je marche beaucoup j'aime là j'adore la nature la musique et tout et penser qu'un jour ça va finir oh quelle tristesse c'est l'émotion est ce que vous pensez que l'imaginaire est très importante dans notre société actuelle oui c'est bien d'imaginer des histoires des films des récits des c'est bien qu'est ce que vous souhaiterez dire aux jeunes qui écrivent mais qui ont peur de publier par peur du regard des autres ou autres ah mais il faut publier c'est c'est un plaisir de voir voir ce qu'on a écrit qui est publié ça c'est bien c'est un bonheur aussi même si on ne vend pas toujours beaucoup mais bon au moins on a on a le passé c'est le passé d'accord est ce que vous souhaitez rajouter autre chose à votre interview ben juste pour dire encore une fois l'hyper sensibilité c'est toutes des choses qui me sont pas assez bizarres qui me paraissent très importantes dans la vie si je suis dans la nature ce que je marche beaucoup je randonne et tout ça je suis dans la nature et un exemple je passe près d'un endroit où il ya une source rien que d'entendre l'eau qui coule c'est émotif c'est émotif ça me fait pleurer tellement c'est beau et la montagne qui est belle surtout si j'écoute la musique en même temps en regardant la montagne et la nature c'est magnifique je crois que ça vient de de la sensibilité créative puisque j'ai été créatif mais je n'y suis plus j'étais créatif pendant des dizaines d'années puisque j'ai été été musicien et saxophoniste de jazz pendant 30 ans j'ai été écrivain bien sûr et aussi peintre j'ai fait des peintures par exemple celle là c'est moi qui ai pas ça la peinture de couverture c'est à moi où est ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sur facebook simplement est ce que vous souhaitez rajouter autre chose à votre interview non ça va c'est bien c'est bien d'accord bien merci beaucoup